Votre signature spirituelle, traditionnelle ancestrale, pour la connaître, il faut connaître quel animal a été utilisé pour sceller l'alliance. Quelles sont les paroles qui ont été dites ? Quelles sont les clauses ? Quelles sont les conditions ? Et la signature spirituelle vient du symbole, c'est-à-dire ce qui a été utilisé pour sceller l'alliance entre votre premier ascendant et vous, qui a été matérialisé à travers l'autel. Il y a d'abord le testament avant l'alliance. L'alliance vient certifier, légitimer, conférer au testament son pouvoir magico-religieux spirituel. Et nous vous donnons des pistes pour connaître le symbole. Il faut savoir quel est le totem de la famille. Et lorsqu'on vous signe, on vous dédivinise. Vous êtes une imago dei. Vous êtes une image de Dieu. Vous êtes un tampon de Dieu. Maintenant, quand vous naissez, on vous dit, vous êtes le fils du soleil. Vous êtes le fils de la mer. Vous êtes le fils de la forêt. Vous êtes le fils des montagnes. C'est une dépersonnalisation. C'est une dévaluation. Et lorsque vous êtes spirituellement dévalué, c'est aussi une chosification. Lorsque vous êtes chosifié, vous êtes réifié. Vous devenez un réel. Vous devenez une marchandise. C'est comme ça que l'esclavage est né. Ce ne sont plus des êtres humains. Parce qu'ils ont perdu l'imago dei. On nous a fait une homologation d'origine. Au lieu de né de Dieu, l'île né de la mer, né de l'air, né de la montagne, etc. Né du serpent. Le serpent ne donne pas naissance à un être humain. C'est un symbole. Comment révoquer cette signature ? Et en Niveu, on m'a dit, l'autel, pour être vrai dans sa traduction, ça doit être mou, ch, veu. Le lieu où on paie des choses. On paie quelque chose. Mais ça, c'est l'accord. Ça, c'est les clauses. Qu'est-ce qui a été dit ? On a échangé quoi ? Les serments et les vœux et les promesses, c'est ça qui donne la légalité à la transaction sur l'autel. C'est ce qui lit le surnaturel et le naturel en une force unifiée. J'aime le mot à anglais, supernatural. Sur naturel, c'est super naturel. Le super naturel est supérieur au surnaturel. Il y a des hiérarchies, il y a des dimensions. Mais ces esprits sont quoi ? Et quelle est la teneur de l'autel ? La durabilité de génération en génération. Donc, la hauteur de l'autel, il y a aussi la profondeur de l'autel. La hauteur de l'autel détermine jusqu'à quel degré vous aurez du succès. Et la profondeur de l'autel détermine jusqu'à quelle profondeur vous aurez des problèmes profonds. Et 90% de nos problèmes, la stagnation professionnelle, familiale, de tout genre, viennent de l'autel. Ce n'est pas une décision volontaire. Nous avons été terrorisés par des esprits qui nous ont imposé des clauses, qui nous ont exigé des serments, qu'on a transformés en des kabbales, des akkhanes, des paroles incantatoires. Lorsque l'Afrique Inde, la rencontre avec l'Occident a été le malheur du continent, il faut dire que la rencontre de l'homme avec les néphilimes et les anges déchus a été le malheur de l'homme. Les néphilimes dans leur génération, les meioses, mitoses, sont devenus des géants gigantesques, les fils d'Anakim. Nous en poussent les choses. Il faut un serment, il faut une alliance. Alors, votre signature, pour l'enlever, vous ne pouvez pas l'enlever. Et tout le stratégème, tout le cortège de sacrifice, on va te laver à minuit, on va te laver au carrefour. Nous ne voulons jamais enlever la signature, ça ne fait que amplifier. Ça ne fait que passer de la peinture, l'encre noire, sur la signature, pour que cela soit beaucoup plus visible. Alors, il y a substitution. Dieu nous a remplacés dans les registres de l'alliance et de l'autel. Il nous a remplacés. Donc, lorsque Jésus est mort, son sang est allé dans ses registres, dans ses autels, pour nettoyer notre signature et récupérer notre cahier de charge. Il a pris la clé. Il a pris la clé. Oui. La force qui emprisonnait nos dossiers, la force qui chosifiait, minimisait, animalisait nos étoiles a été conquise. Il te remet ça. Le sang de Jésus t'a remplacé. Et ça t'a racheté la tête. Autrement, tu n'es plus dans le registre traditionnel. Il y a eu homologation. Il y a eu changement d'origine. Pas adoption à travers le Saint-Esprit. Il ne l'avait pas le sang de Jésus. Donc, lorsqu'il y a substitution, on t'a racheté la tête. Le pouvoir de l'autel dépend de son symbole. Quel est le symbole ? Et c'est à partir de ce symbole-là aussi que la culture, les rites, les traditions, la culture ont été concoctés. Les fêtes traditionnelles, c'est à la lumière et en fonction et en nature du symbole. Alors, prêtez attention les chrétiens africains. Lorsque on emploie le monde des ancêtres, il faut écouter ce qu'on dit. T'entendez, nous sommes ici mais nous voyons là-bas. Mais quelle est cette loupe spirituelle ? Je suis ici mais je vais te toucher de mon pied. Quel est cet missile spirituel ? Mais quel est le symbole ? Donc, on a utilisé le sang du symbole pour signer ton âme. Tu veux, pourquoi on scelle les alliances en disant celui qui veut briser cette alliance va mourir ? Pourquoi ne pas dire que celui qui veut briser cette alliance soit plus riche que tout le monde ? Vive plus longtemps que tout le monde ? Parce que le dénominateur commun de chaque alliance c'est la mort. Si vous violez cette alliance, vous payez avec votre amour. Mais avec l'amour de qui ? L'amour de ceux qui ont une tête faible. Le dénominateur commun de chaque alliance satanique, le dénominateur commun de chaque alliance magico-religieuse, spirituelle, c'est la mort. On donne la vie pour la mort, on donne l'amont pour la vie. Suivez Esaïe 28, verset 18, il nous dit quoi ? Votre alliance avec la mort, nos auteurs sont des alliances avec la mort, des pactes avec des séjours de mort, parce que nous sommes assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Mes amis, la Bible n'est pas là pour se moquer et comment ? Renire les choses, mais c'est ça la vérité spirituelle. Votre signature, on signe la signature au nom de la mort et pour la mort, on voit la mort mais tu ne plais pas la mort. Votre alliance avec la mort, il faut que ça soit brisé. Et votre pacte avec le séjour des morts, comment quelqu'un va-t-il signer un pacte avec le séjour des morts parce qu'on recrute les morts au service de la mort pour détruire la vie. Dans votre signature, chaque alliance a une sanction. La mort prématurée, la pauvreté, le sous-développement, la régression d'un problème sur problème, le facteur multiplicateur du malheur. Problème ci, problème ça, lundi, mardi, dimanche, vendredi, j'en vive jusqu'à... C'est ça la sanction. Si vous ne respectez pas, c'est ce que je veux faire pour vous. Vous traitez avec une suprapuissance et c'est ce que vous faites. Jésus dit, je vous rachète de la malheur. Donc, le sang de Jésus va maintenant, il efface la signature du symbole de votre alliance, de l'autel traditionnel et il signe sur vous Jésus-Christ. Il dit, en mon nom, en mon nom. Et c'est ce qu'on a aussi utilisé dans la colonisation de l'esclavage ont tamponné les gens à chaud avec le nom de ceux qui les... avec le nom de ceux qui les achetaient. Mes amis, ce sont des révélations spirituelles. C'est comme ça qu'à chaud, on nous a spirituellement cachetés. C'est comme ça spirituellement à chaud, on nous a magiquement cachetés. Vous voulez remplacer votre signature pas avec d'autres sacrifices, mais avec le sang avec le sang de Jésus. Les gens me disent pourquoi le sang de Jésus ? Parce que c'est lui le créateur, c'est ce qu'il dit. Mais il y a le pouvoir des pouvoirs qui est arrivé et c'est ça la personne de Jésus. Le Dieu qui a pris le corps humain seulement pour toi. C'est ce que le chrétien africain ne comprend pas. Jésus a fait ce qu'il a fait à cause de toi et de moi. Pourquoi encore la malédiction va subsister ? Il a effacé en la clouant à la croix. Donc, les autorités, les principes potés, les dominations, les trônes, les empires qui sont en charge du gardiennage de ces sanctions, de ces alliances ont été vécues par quelque chose auquel personne n'est prêté attention. la croix, la honte. C'est pourquoi Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile » car c'est la puissance de Dieu pour la désignaturisation de ceux qui portent la signature à signature. Qu'il nous assigne à résidence surveillée, qu'il nous assigne à résidence sous développement, qu'il nous assigne à régence de mort. Jésus dit « C'est moi qui t'ai créé et tu as fait un accident de parcours dont j'ai la responsabilité morale et mentale de te racheter de la malédiction de la loi. » Ça, c'est mon devoir. Ça, c'est ma responsabilité. Tu n'as pas décidé de naître, c'est moi qui ai décidé. Ce n'est pas veto divin que tu es né. Tu n'as pas choisi donc je ne peux pas t'accuser de naître. Je prends ma responsabilité mais tu es un homme libre. Le choix te revient et je te dis « Je veux effacer ta signature par mon sang et par mon nom. » Est-ce que tu peux demander au sang de Jésus de te laver d'effacer cette signature ? Et quand cette signature spirituelle entre dans ton âme, ça se convertit en ADN. C'est pourquoi nous mangeons les raisons verts de nos pères et nos dents en sont agacées. Pas parce que à cause de la malédiction mais nous faisons la même chose. Jésus a effacé ta signature si tu es chrétien. C'est à toi de l'approprier. C'est à toi de l'accepter et de vivre avec cette nouvelle connaissance. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada